Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui, on va s'intéresser une nouvelle fois à un jeu de Xbox 360. C'est un jeu qui est sorti en décembre 2011 sur la console, mais il est originellement sorti en arcade en 2008. C'est un portage, enfin voilà, un portage forcément console, exclusif à la Xbox 360. Je vais vous parler d'un certain Dodonpachi Résurrection, ici en édition de luxe, il me semble que c'est la seule édition qui existe, pour l'Europe du moins. Donc c'est un portage de Dodonpachi Daifukatsu, parce qu'en arcade, il ne porte pas ce nom un petit peu occidentalisé. Alors qu'est-ce que c'est Dodonpachi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Manic Shooter développé par Cave, en mode vertical. Manic Shooter, donc on est sur du Shoot'em'up, mais avec beaucoup plus de tiers ennemis, beaucoup plus d'ennemis, une toute petite zone d'impact, qui permet d'avoir vraiment des boulettes un petit peu partout à l'écran, et de se faufiler dans quelques millimètres. Bon, il y a pas mal de vidéos, et pas mal de sites qui en traitent, pour ceux qui veulent s'intéresser un petit peu au sujet, je vous conseille d'aller voir sur le site de shmup.com. C'est un jeu de la licence de Dodonpachi, qui est sorti originellement en arcade, forcément. Il y a eu aussi des versions au Japon, PlayStation et Saturn. Alors, pourquoi ce jeu ? Pourquoi ce Dodonpachi Résurrection ? Parce que tout simplement, c'est LE jeu qui m'a fait acheter une Xbox 360. A l'origine, j'ai joué dans la salle d'arcade de ma ville, alors que je ne dis pas de bêtises, 2009, 2010, 2011. Il était jouable en bornes, alors, pas exactement le Daifu Katsu classique, c'était le Daifu Katsu Black Label. Je vous expliquerai pourquoi Black Label un petit peu plus tard. Donc, moi, à l'origine, je n'y jouais pas, ce n'était pas forcément un style de jeu qui m'intéressait, mais j'avais un pote qui adorait y jouer. À chaque fois qu'on y allait, il faisait au moins une partie dessus, surtout qu'il y avait un squatter dans la salle qui, en général, lui, maîtrisait les shmups, les maniques, et qui, du coup, avec un crédit, il arrivait assez facilement au dernier niveau, sans perte de vie. Donc, voilà, c'était assez impressionnant à voir avec mes yeux de jeunes adultes. Moi, voilà, donc lui, il jouait, moi, en général, je regardais, on discutait un petit peu du jeu. Au final, j'ai quand même essayé, j'ai accroché, j'ai trouvé ça sympa. Je dirais que c'est... Voilà, bon, c'est pas... À l'origine, c'était pas vraiment la folie pour moi, mais du coup, j'ai trouvé ça cool. Je faisais des parties de temps en temps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, justement, ce pote-là, après pas mal de parties qu'on a faites sur le jeu, m'annonce qu'il va y avoir un portage sur Xbox 360. Et là, je me dis, mais c'est génial, c'est vraiment l'arcade à la maison. Comme la Neo Geo, un peu à l'époque, on va dire. Et du coup, il va s'acheter une console pour jouer au jeu. Avec le jeu, forcément. Donc voilà, la version d'Aifukatsu, pour en dire là, vu que du coup, la version qui devait sortir sur Xbox 360 n'était pas la version d'Aifukatsu. C'est la version simple, le vrai portage du jeu d'origine sorti en arcade en 2008. Mince, je suis un petit peu perdu. Oui, donc voilà, la différence, c'est que la version Black Label, c'est une sorte d'extension, une sorte un peu de DLC, avec un nouveau système de scoring, des ennemis légèrement différents, il y a des nouvelles musiques, il y a des nouveaux modes de jeu. Et en fait, cette version d'iPhone, Fukatsu, auxquelles on jouait en arcade, sera disponible sur 360 sous forme de DLC à acheter sur le store de l'Xbox. Sur le XBLA. Alors, au final, même si on me dit que ça va être une version en DLC, j'achète quand même le jeu. J'achète une console aussi, forcément, parce que je n'avais pas la console avant d'acheter le jeu. D'ailleurs, même, je n'ai pas acheté le jeu tout de suite, tout de suite après avoir eu la console. C'était le premier jeu que j'ai acheté sur 360, c'était Dreamcast Collection. Mais je ne l'ai acheté même pas un mois après. Et du coup, j'ai acheté le jeu, j'ai acheté la console. Mais j'étais quand même un petit peu frustré, parce que je n'avais pas vraiment le jeu, notamment avec les musiques qui mettent une ambiance de fou de la version arcade auxquelles je jouais. Mais j'ai pris mon mal en patience. Et bien un an, un an et demi après, c'est pour vous dire, pendant des soldes, j'ai trouvé des cartes prépayées Xbox 360 pour le store vraiment soldé, dégressif. Et du coup, j'ai enfin cédé, j'ai pris le DLC. C'était le premier achat numérique que j'ai fait sur la console pour avoir le DLC Black Label qui valait 10 euros, il me semble, à l'époque. Pour enfin redécouvrir le jeu auquel je jouais en arcade chez moi. Et là, quand c'est arrivé, j'ai mis le son à fond, j'ai fait une partie. Pour vous dire même, voilà, moi à l'origine, je ne suis pas un grand joueur de shmups. Je ne suis pas toujours, je ne suis pas le tatillon qui va chercher le scoring, le parcours parfait et tout. Mais c'est les shmups sans être maniques, mais même les maniques aussi. J'adore y jouer. Voilà, je me fais des petits parties plaisir avec du free play. Bon, des fois, je me mets quand même quelques petits challenges. Forcément, j'aime bien de temps en temps me dire, je vais voir où est-ce que je vais avec une seule vie ou un seul crédit. Forcément. Voilà, j'adore le genre, du coup, ça m'a fait vraiment adorer le genre. J'ai même acheté d'autres jeux de chez Cave après ça. Donc, j'avais acheté l'édition collector Mushi Metsama Futari, qui est en japonais. Oui, oui, il y a bien des jeux 360 qui sont sortis au Japon avec un petit disque de l'OST. Donc, j'ai acheté celui-ci. J'ai également acheté en jap cette petite compile avec Mushi Mushi Port qui est Pink Sweet, qui est aussi du jeu Cave. Toujours en vertical, toujours en manique. j'ai même acheté la suite de The Dozenpachi Resurrection avec Dozenpachi Saida Yuju. Je l'ai acheté, lui, je l'ai acheté le jour de... Je l'ai acheté Day One à la sortie Import, donc au Japon. Dès qu'il est sorti, je l'ai commandé tout de suite. Je ne l'ai pas lu Day One, forcément. Pareil, c'est aussi hors arcade, c'est une exclue 360. Et, bon, je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai également pris, après avoir acheté celui-ci, peu de temps après avoir acheté celui-ci, j'ai également acheté Akai Akai Katana, qui est dans l'esprit manique, mais qui est en horizontal, alors bon, c'est les mêmes codes que le vertical, pratiquement. Et, j'ai aussi acheté Death Smile, Death Smile. Attendez, je vais faire une légère pause et je vous les montre. Et hop, ni vu ni connu. Alors, donc voici, comme je disais, Akai Katana, donc en version pâle, ça aussi, encore sorti par Rising Star Game, et qui est sorti même avant de Don Pachi, Death Smile, aussi en Deluxe Edition, toujours par Rising Star Game. Hop, voilà, pour ceux qui veulent voir un petit peu ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, dans le Death Smile, un petit peu comme je vous ai montré pour le Don Pachi, il y a un CD d'OST, également un CD pour mettre sur Windows, pour avoir des curseurs et des fonds d'écran. Bref. Donc, pour vous dire, tellement du coup ce style m'a attiré, toujours en plaisir, je me suis même acheté un stick Ori officiel pour Xbox 360 pour avoir les vraies sensations de l'arcade. Et croyez-moi que même pour une version console, un stick, c'est indispensable pour jouer à ce genre de jeu. Voilà, essayez quand même à la manette, mais vous allez voir que c'est pas super ergonomique. Bref, voilà, c'était Don Pachi et Résurrection sur Xbox 360. j'espère que la vidéo vous a plu, que peut-être je vous ai donné envie un petit peu de découvrir ce genre ou même ce jeu. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501